Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers mes numéros ? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, enfin, il est là, l'épisode 3, tout simplement, Girls, de ce SM Culture Universe par rapport à l'histoire du Girls Group, est-ce pas ? J'avais adoré l'épisode 1 que je mets ici et l'épisode 2 que je mettrai ici également. J'ai hâte de voir cette suite, apparemment la SM aimerait bien aussi tout simplement faire les débuts solo de Mavis, l'intelligence artificielle qu'on voit dans ce monde avatar, les avatars en fait de Espa. Oui, ça peut être intéressant, maintenant je pense qu'il faudra s'y faire s'il y a des groupes avec des personnes, tout simplement, intelligence artificielle, mais également juste un membre ou un groupe complet, comme avec Mates, comme avec aussi KDA et même d'autres groupes, il y a Super King aussi. Donc voilà, c'est vrai qu'au début je suis en mode, what the fuck, mais maintenant j'ai envie de te dire, je m'y fais, c'est intéressant et je trouve ça même hyper impressionnant, la technologie à l'heure actuelle, mais qu'est-ce que ça va être dans le futur ? Mais vous connaissez la chanson, avant que je déplatère un peu plus, générique mes chers Milly Milo. Alors je n'ai pas su m'empêcher de voir le teaser, et rien que le teaser c'était là en mode et aussi les affiches les gars, vous avez vu les affiches sur Instagram, c'était juste éblouissant. SM Entertainment malgré toute cette polémique qu'il y a autour de l'agence, avec surtout Lissouman et la Hybe, ont quand même parlé de leur projet dans les mois à venir par rapport au comeback des groupes, donc on aura des comebacks de certains membres en solo, de certains groupes, pour le moment pas de comeback de exo complet, je trouve ça dommage parce que ça fait quelques temps maintenant, même longtemps qu'on voit toujours rien. Donc oui, il y a des futurs comebacks qui sont allés, qui ont l'air très alléchants, même le retour de Shiny, j'ai très très hâte. Donc voilà, mais bon, avant de commencer ma réaction, ça dure quand même 17 minutes, j'ai très hâte, j'espère que vous allez bien ce 23 février, mes chers Milimélo. Moi écoutez, je vais bien, je suis relativement de bonne humeur, j'ai la patate, juste un peu la fatigue, j'ai mes yeux qui piquent, mais ça va, c'est habituel. Par contre, un petit peu, le moral, c'est surtout avec le temps qu'il y a d'or, il fait froid, ça on a l'habitude, on est en hiver j'ai envie de te dire, je ne suis pas quelqu'un qui se plaint, un petit peu, après on est humain, non, pour se plaindre. Et puis il y a beaucoup de brouillard ici dans ma ville, et le silk riz, voilà, ce temps, moyen moyen, je préfère du bon soleil, même si j'aime toutes les saisons, là je ne sais pas, j'en ai marre de cet hiver, je veux l'été, je veux l'été, porter de nouveau des robes, des shorts, même si je ne suis plus combinaison et shorts, salopette, je veux de nouveau être en été, c'est tout. Bon, je vais arrêter de parler, et c'est parti, je me mets dans l'axe, et c'est parti pour ce troisième épisode. Ils sont super doués, SM, avec ça. C'est pour ça que c'est tisseur avec SM, mais c'est SM tranquille, quoi, merde. Ils ont, c'est une agence comme ils sont, toutes les agences ont leur part de mauvais et tout, mais ils font quand même du bon truc, quoi. Névis. Ah ouais, cette histoire est courante, quoi, moi je piche près, c'est tout. Wow, un péché grave. Oh, elle est jugée, en fait. Vous avez commis un péché mortel. Mais non, mais pourquoi vous allez effacer ces souvenirs ? Non, mais what the fuck ? Le flat, c'est quoi ? C'est quelque chose de nouveau ? Vous quittez le flat, vos pouvoirs seront perdus. Aïe, pauvre Névis. C'est peut-être parce que comme elle va faire ses débuts solo, il y aura une histoire de, tu vois ? Don't you know, you say bitch. Oh. Non, tu mets à l'aise. C'est Black Mamba, ça, ou quoi ? Ah non. Si ? Ouais, c'est ça. Coucou, Lou. Elles sont trop canons, quand même, ces filles. Ah, mais ça, c'est le... Oh, Ladybug avec le papillon. Non, je rigole. Elle va le transformer en noir. Oh, merde, elle a tué le pauvre papillon. Ouais, c'est... Je me souviens, à la fin du deuxième épisode, il y avait cette scène, il me semble. Oh, merde. Wow. Wow. Oh, génial, ils ont des nouvelles tenues. On dirait en mode Totally Spice. Je pense que tu vas même pas voir les 17 minutes passées tellement que t'es à fond dans ce truc, quoi. Allez, on est en mode jeu vidéo. Il faut détruire le méchant. Yeah. Ah, bah, elle est énervée, hein, la petite Mamba, là. Oh, bah, merde, alors. Oh, oh. Ah. Il est en mode Kung-Fu, ici. Oh, oh. Canon. Ah, bah, on dirait vraiment Ladybug, ici, hein, avec le méchant papillon, même si, après, il s'appelle autrement, hein. Oui, j'aime bien regarder Ladybug. Je trouve que c'est un chouette dessin animé. C'est parce que j'ai 31 ans que je peux plus regarder des mangas et des dessins animés, hein. Ah, canon. C'est un chouette. Ouh, oh. C'est un chouette, là. Ton, 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 ton. Ouh, oh, Karina. Pourquoi ils vont passer à un autre niveau ? Pourquoi il y a tout qui se désintègre ? C'est bizarre, hein. En tout cas, leur tenue est canon, hein. Pourquoi ils ne font pas une bande dessinée ? Il serait trop bien. Regardez comme c'est hyper trop bien fait. Elle ne s'habille pas du tout. Waouh. En fait, ils ont fait en différentes manières. Trop, trop bien. En mode Webtoon, en mode jeux vidéo, en mode art, intelligence artificielle. Waouh. On est étonnerverés, hein, petite dame, là. Les petits détails de ces écailles, trop bien. Waouh. Ah, ben, merde. On va prendre la puissance, là. Ça ne va pas. Il y a plus de souvenirs, hein. C'est ce qu'il disait au début, hein. Hum. Je veux dire qu'elle se souvient encore. Tout ce que j'ai fait, c'est imiter ce que vous, les humains, avez fait tout ce temps. En fait, ils veulent bien montrer la bêtise et l'égoïsme humain, quoi. Oh, elle n'est pas si méchante que ça, quoi. Qu'est-ce que, wholesale? Qu'est-ce que, en fait, qu'elle est? Qu'est-ce que c'est abandonable ? Qu'est-ce que, en fait, qu'elle est? Qu'est-ce que, en fait, qu'elle est, là ? Ah, elle est encore là. Oh, de merde. Elle s'infiltre dans tous les réseaux, là. Ou même la tour Eiffel. Elle prend tous les pouvoirs, en fait, de l'énergie électrique et tout. Aïe, 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 aïe. Mais qui combinent leurs pouvoirs, hein. Qui font comme les Wins. Aïe, aïe, elle s'est transformée en gros serpent noir. Allez, on attaque, let's go. Oh, come on. Ah, c'est comme le truc grec antique, là. avec chaque fois les têtes qui repourent tous bah ouais oh elle a encore une autre type de dessin trop bien ouais mais vous coupez leur tête ça t'aura rien ah bah ouais on va envoyer du nucléaire allez hop là voilà c'est pas C'est parti ! C'est parti ! C'est comme si j'ai dû gaver une noix en fait ! C'est parti ! Superball ! Un peu en mode Superman ! En fait il donne plein de coups ! On est en mode Avenger ici les gars ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh la pierre qu'elle avait en main là ! C'est parti ! C'est parti ! Elle devient toute noire ! Comme si le poison les entoure son corps ! C'est parti 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 ! Quoi que non elle est là ! Oh trop beau ce maquillage ! Ah, c'est qui ? Elle joue qui ? Ah, je veux la suite ! On va attendre combien de temps ? Six mois pour avoir la suite ? Pente en savage ! Aïe ! Bon, moi, je n'ai pas été voir sur le site communautaire ou quoi, mais vous n'hésitez pas à me dire vos théories et tout, et moi, c'est qui ? Sous-titrage ST' 501 Oh ! Voilà, vous juste sauvez les jambes ! Oh, ça annonce pour ça son futur comeback ! Alors, troisième épisode hyper intéressant, encore une fois, j'aime le fait qu'ils utilisent plusieurs formes artistiques au niveau du design. On a plusieurs techniques de dessin, même de montes virtuelles comme un jeu. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet aspect-là. On a vraiment une histoire, une suite de l'histoire, vraiment cette confrontation avec ce Black Mamba. Mais à la fin, tu vois Boa. Mais Boa, qui es-tu ? Est-ce que tu es la véritable Black Mamba ? Je sais que tout est relié avec l'histoire de Congo et tout, mais c'est tellement... Je... Voilà. Je m'intéresse peut-être pas plus qu'à ça et tout, mais là, j'ai juste passé mes 17 minutes que je n'ai vraiment pas vu passer. C'était juste génial. Et à la fin, on voit vraiment que Nevis, comme elle a encore été en mode hors-la-loi, elle n'a pas écouté les règles, elle a quitté l'appartement... Là, ça annonce tout simplement ses débuts en solo. Donc, ce qu'avait prévu tout simplement l'ASM. Donc, vraiment, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils ont bien peaufiné le truc et tout. Donc, franchement, vous, mes chers millimélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce troisième épisode. N'hésitez pas à me dire vos théories. Également, vous, ce que vous avez compris, je sais que vous m'aiguillez et que vous m'expliquez mieux dans les commentaires. Et je vous en remercierai jamais assez. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye. Sayonara, je peux vous dire que j'ai très hâte de l'épisode 4 maintenant. Sous-titrage ST' 501